Les maths, c'est nul, inutile et inintéressant. C'est peut-être ce que vous êtes toujours dit. Sans doute, comme la plupart des gens, vous n'avez jamais vraiment aimé les maths. Dans ce cas-là, pourquoi avez-vous cliqué sur cette vidéo ? Alors soit vous aimez la torture, soit vous avez l'intelligence et le recul d'esprit nécessaire pour vouloir en savoir plus sur ce qui vous repousse des mathématiques. Dans un autre cas, vous ne vous sentez pas concerné par ce titre, mais vous avez également envie d'en savoir plus sur le rapport que les gens ont avec les mathématiques. Dans ces deux cas, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va traiter du rapport qu'ont les gens avec cette discipline, avec les mathématiques. Comment se fait-il que cette matière est-elle sous-côtée, et que tant de personnes n'aiment pas les mathématiques ? Alors oui, bien sûr, je généralise, beaucoup de personnes aiment les mathématiques, et de grandes communautés de mathématiciens émergent sur Internet. Prenez la chaîne de 3Blue1Brown, qui comptabilise plus de 5 millions d'abonnés. Les mathématiques, c'est moins bien que le français, parce que... c'est compliqué de terminer cette phrase de manière objective. En fait, beaucoup de personnes n'aiment pas les maths, mais ne savent même pas vraiment pourquoi. Pourquoi est-ce que cela les repousse ? Peut-être parce que c'est trop abstrait, peut-être parce qu'ils trouvent ça inutile, peut-être est-ce plus compliqué que certaines autres matières ? Peut-être que tout simplement cette matière a le don de repousser les gens ? Peut-être est-ce que ce dégoût envers cette discipline est ancré dans notre société, est en fait un biais cognitif transmis par nos parents, inconsciemment ou même consciemment. Ici, on a cité plein de pistes, mais réellement, quand nous naissons, nous n'avons bien sûr pas d'a priori sur les mathématiques, ou quelconque autre discipline ou matière. Tiens, matière. Une matière, c'est quelque chose de scolaire, quelque chose qu'on apprend à l'école. Et oui, car la première fois que nous sommes confrontés aux mathématiques, c'est bien à l'école. Bien sûr, quand vous étiez petit, vous avez sûrement compté vos cubes, quand vous jouiez aux Lego, par exemple. Mais la première fois que vous avez réellement été confrontés aux mathématiques, ce fut à l'école. Alors en primaire, beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants aiment les mathématiques. Parce que c'est plus simple ? Pas forcément. Bien sûr, les mathématiques se complexifient avec les années de pratique, mais notre cerveau, notre rigueur, notre intuition et notre logique également. Quand vous commencez les mathématiques, vous avez des problèmes du style. Olivier a deux billes, on lui en rajoute quatre, on lui en retire six, et on multiplie le nombre de billes qui lui restent par quatre. Ces problèmes vous paraissent faciles maintenant, mais à l'époque, c'était de réelles tâches ardues. Vous deviez user de vos neurones, griffonner sur une feuille, faire des dessins, des schémas, écrire des nombres par-ci, des calculs par-là, des sacs de billes, en rajouter, en barrer quelques-unes, puis vous trouviez le résultat. A cette époque, vous étiez heureux. Vous avez enfin eu ce sentiment d'accomplissement. Vous recevez un shot de dopamine, vous êtes satisfait d'avoir trouvé le bon résultat. Cela vous paraît logique, vous avez développé votre intuition et votre logique, vous avez l'impression d'en savoir plus, d'acquérir des compétences, des connaissances. Tout ce cheminement de pensée se fait inconsciemment, mais se fait quand même. Vous avez l'impression que ce que vous faites est utile et applicable dans la vraie vie. C'est un réel sentiment de bonheur que vous ressentez à ce moment-là. Une fois que vous savez résoudre ce genre d'exercice, vous en redemandez, vous adorez les maths. Demandez à plein d'élèves de primaire s'ils aiment les maths, et oui, ils adorent ça. Comme toute autre matière en général. Mais quand un élève réussit un exercice comme celui que je viens de citer, un problème facile sur les billes, il va en demander plus, et même des exercices plus difficiles. Pas parce qu'il a forcément envie d'en savoir plus, d'être plus intelligent, cette démarche-là ne se fait que bien plus tard. Comme un sport extrême, les mathématiques vous donnent un shot de dopamine. Et quand vous êtes habitué à résoudre des exercices qui vous paraissent maintenant faciles, vous voulez quelque chose de plus intense, de plus compliqué, qui vous demandera plus de concentration, et qui au final vous satisfera beaucoup plus. Alors vous continuez de progresser, d'avoir des exercices de plus en plus compliqués, et ce chemin continue, il s'alimente lui-même, et la boucle infernale de cette passion ardue que vous avez inconsciemment pour les mathématiques continue de plus en plus. Elle s'accroît au fur et à mesure du temps. Mais alors que se passe-t-il, et comment se fait-il que plus on avance et à partir du collège, la plupart des élèves détestent les mathématiques ? Cette matière n'a rien à se reprocher, elle est extraordinaire, moi-même je suis passionné de mathématiques, et je ne vois pas aux premiers abords quand j'essaye de prendre du recul et d'être objective, pourquoi cette matière déplaît plus que n'importe quelle autre matière. En réalité, plus on avance dans les années, plus les calculs sont compliqués, flous et abstraits. Et c'est en partie dû à cela que les gens aiment moins les mathématiques. Ils ont l'impression d'être dans un domaine flou, abstrait des mathématiques, que rien de ce qu'ils ne font ne sera applicable dans la vraie vie, et que cela ne sert à rien. Alors oui, résoudre le théorème de Pythagore et réussir ses exercices vous servir à avoir une bonne note, mais c'est tout, seulement dans un cadre scolaire, une fois sorti de l'école, le théorème de Pythagore ne semble nous servir à rien. Alors je pourrais vous donner des tas d'exemples pour vous dire en quoi le théorème de Pythagore est utile, mais ce n'est pas le but de la vidéo, car même si je vous prouve cela, vous allez me demander le théorème de Thalès, le théorème de Charles, ou n'importe quelle ambiguïté mathématique. Cette toile floue qui recouvre les mathématiques est due en partie à l'éducation que nous donnent nos professeurs. Alors je ne mets pas tous les professeurs dans le même panier, car il y a des professeurs juste magiques qui vous aident à apprendre en rendant cette matière magnifique. Le problème, c'est que la plupart des professeurs n'ont pas l'impression de savoir de quoi ils parlent. Ils vont faire des exercices, les uns après les autres, sans réellement vous expliquer toute la démarche qu'il y a derrière. La démarche historique, comment ces équations ont-elles été trouvées par exemple, à quoi servent-elles et à quoi elles pourront servir dans le futur. Car les mathématiques sont perpétuellement en construction et il est toujours intéressant d'accrocher une histoire, un vécu, un comment et un pourquoi à chaque équation, à chaque calcul, à chaque théorème et démonstration que nous faisons en mathématiques. Donc oui, la façon d'apprendre les mathématiques à l'école va beaucoup jouer. Et étant donné le programme de l'éducation nationale sur ce sujet, il est clair que beaucoup d'élèves vont avoir du mal à accrocher aux mathématiques. Forcément, tous ces a priori que nous avons sur les mathématiques sont dus à l'école. C'est elle qui va nous enseigner le plus les mathématiques et vont nous forger un regard biaisé de cette discipline scientifique. Alors oui, les mathématiques sont de plus en plus floues. Mais ce n'est pas le seul facteur qui va jouer sur le fait que la plupart des gens n'aiment pas les mathématiques. Un autre facteur est également cette satisfaction dont nous parlions au début. Car plus nous avançons, plus les mathématiques sont difficiles. Alors il suffit de passer 30 minutes sur un exercice pour se rendre compte que tout ce qu'on a fait depuis le début était faux, avoir un résultat biaisé qui sort de la logique. Cela va vous énerver, vous frustrer, vous démotiver, vous démoraliser. Vous allez perdre confiance en vous. Ce shot de dopamine que vous recevez après avoir reçu en exercice va être remplacé par de la rage, du stress et du dégoût. De plus, ce dégoût que beaucoup de personnes ont envers cette matière a également été vécu par les autres générations, celles qui nous ont précédés. Par vos parents sûrement, qui vous ont sûrement transmis inconsciemment ce dégoût envers cette matière. A part si votre entourage ou votre famille sont statisticiens, logiciens ou mathématiciens par exemple, ils auront eu les mêmes a priori que vous sur les mathématiques. Ils vont vous les transmettre et cette boucle s'auto-alimente. Elle perpétue un dégoût commun et collectif envers les mathématiques. Ce processus infernal est donc sans fin et les mathématiques sont mises sous côté. Et cette perte d'importance aux yeux des gens et de notre société pour les mathématiques se traduit par exemple dans le programme de l'éducation nationale français. Car les mathématiques sont la seule matière qui est aussi importante et qui est réduite au seul stade de spécialité ou même d'option. Le français par exemple, lui, est une matière bel et bien obligatoire avec carrément un bac anticipé alors que les mathématiques ne sont même pas obligatoires et peuvent complètement sortir de votre programme de lycéen. Donc les deux principaux facteurs qui vont faire que la plupart des gens n'aiment pas les mathématiques sont à la fois la vision des mathématiques que nous transmette l'école qui est bien trop floue et abstrait pour nous, et la vision que nous transmettent nos parents qui auto-alimente ce cercle vicieux de dégoût et de sentiment d'inutilité qui est scotché inutilement à cette magnifique discipline. Alors certes, les mathématiques peuvent paraître difficiles et inutiles, mais elles valent le détour. Elles sont l'un des piliers principaux de notre monde moderne, en partant de la nature jusqu'à la technologie, en passant par l'astronomie, la physique moderne ou même la santé, les mathématiques sont partout. Regardez-moi ces formes, ces simulations, ces schémas, ces démonstrations d'une rigueur extrême et d'une logique implacable. Tout cela vous paraît peut-être inatteignable, d'un langage si abstrait qu'il n'en vaut pas le détour, mais pourtant détrompez-vous. Il n'y a rien de plus magnifique que de comprendre un élément naturel que nous vivons quotidiennement par le biais d'équations et de démonstrations mathématiques qui révéleront implacablement et extrêmement rigoureusement, par une logique extrême, la réelle vérité du monde qui nous entoure. En passant des particules les plus fines jusqu'aux plus grands amas de galaxies, les mathématiques démontrent tout. Elles calculent tout, elles prédisent tout, nous aident à comprendre, à voir et imaginer, à prédire, mais également à voir dans le passé, par le biais de l'histoire ou même de la chimie des particules. Si les gens n'aiment pas les mathématiques, c'est sûrement qu'ils ont une idée bien trop abstraite de la matière, formée par des préjugés et des vérités fausses. Oui, cette vidéo mérite d'être bien plus longue, car ici on effleure seulement le rapport qu'ont les gens avec les mathématiques par le biais de notre société ou même de l'éducation à travers l'école et l'enseignement que nous recevons. Mais je pense qu'il n'y a pas de plus belle façon pour vous prouver que les mathématiques ne sont pas inutiles qu'en vous montrant la beauté réelle qui se cache derrière cette matière, ce langage, cette discipline, je dirais même cet art. Car oui, les mathématiques découlent des sciences les plus anciennes et les plus rigoureuses, mais également de la philosophie. Ce que je vais dire est subjectif, mais selon moi, quand on a vu la réelle beauté des mathématiques et ce qu'elles cachent derrière elles, il est impossible d'en passer outre. Alors, dans une suite logique à cette vidéo, ma prochaine vidéo parlera de la réelle beauté des mathématiques. Plutôt que de vous dire pourquoi les gens n'aiment pas les mathématiques, je vais plutôt vous dire dans cette prochaine vidéo pourquoi les gens devraient aimer les mathématiques. Et ne vous inquiétez pas, le tournage de cette prochaine vidéo est déjà faite, il ne me reste plus que le montage à faire, alors elle ne devrait pas sortir dans très longtemps, mais si vous ne voulez pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant dès sa sortie. En attendant, ce genre de vidéo me prend énormément de temps, car je l'ai fait sur mon temps libre à côté de mes études qui me prennent déjà énormément de temps. Alors c'est pourquoi je vous invite réellement à la partager si ce genre de contenu vous plaît sur YouTube. Et pour finir sur une note poétique, j'aimerais vous dire que les mathématiques ne nous apprennent peut-être pas à ajouter le bonheur, ou comment diminuer la tristesse, mais elles nous apprennent une chose essentielle, chaque problème a une solution.